Alors, la Formule 1 confirme le Grand Prix de Miami pour le mois de mai 2022. Sera-t-il jumelé avec le Canada avancé d'un mois ? Bonne question. Le premier Grand Prix de Miami en Formule 1 devrait se tenir dans la première quinzaine du prochain mois de mai, en 2022, selon le patron du championnat Stefano Dominicali. Allez, une petite coquille, c'est pas Stefanie Dominicali, c'est Stefano ! Enfin, après une longue période d'incertitude, la F1 a finalement annoncé en avril un accord de 10 ans pour organiser un Grand Prix autour du Hard Rock Stadium de Miami, Gardens, ce qui n'a toujours pas convaincu une bonne partie des riverains. Il avait été précisé alors que la première épreuve aura lieu au deuxième trimestre de la saison 2022 et Stefano Dominicali peut maintenant communiquer une date plus précise. Nous avons fait un peu moins de la moitié de la saison 2021, mais la planification de la saison 2022 est en cours depuis un certain temps. Nous espérons annoncer calendrier provisoire en septembre-octobre. Nous pouvons confirmer que le très attendu, Grand Prix de Miami aura lieu dans la première quinzaine de mai et que la demande des billets est très élevée, même si les ventes n'ont pas officiellement commencé. Les propos de Dominicali suggèrent que Miami et le Canada ne seront pas jumelés, comme prévu initialement la course de Montréal ayant historiquement lieu à la mi-juin. Mais un ajustement du calendrier allant de ce sens reste possible. Il est déjà prévu que la saison 2022 défait un début à Bahreïn à mi-mars, suivi par l'Arabie Saoudite une semaine plus tard. L'événement de Jeddah devra passer de l'avant-dernière place en 2021 à la deuxième. L'Australie, qui a traditionnellement été le premier Grand Prix de la saison, devrait être provisoirement inscrite quelques semaines plus tard en avril, en fonction des restrictions sanitaires dans le pays. Monaco 2022 est prévue pour le 29 mai. Bon, Monaco c'est toujours fermé, de toute façon ça ne change pas. En général c'est très proche du Grand Prix, enfin de l'Indy 500 du coup. C'est même le même week-end en général. Donc voilà, voilà pour le Grand Prix de Miami. Alors je trouve ça dommage que ça ne soit pas jumelé avec Montréal, parce que ça va faire des allers-retours un peu inutiles. Il faudrait quand même que les deux se suivent d'une semaine quoi. Ça pourrait faire un double leader. Je trouve que ça serait le mieux à faire pour l'AFA. Ça éviterait des milliers de kilomètres à faire par avion, par bateau, etc. Ça serait plus écologique aussi et moins fatigant je pense pour les gens, pour les mécanos, etc. Les pilotes aussi du coup. Donc voilà pour ce Grand Prix de Miami, qui aura bien lieu l'année prochaine. Si l'humanité ne s'est pas effondrée, évidemment. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.